Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. C'est-à-dire qu'il y a une application sans-d'oeuvre, très facile, c'est-à-dire qu'il faut télécharger la partie à téléphone, c'est-à-dire qu'il faut faire la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il faut faire la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il faut faire la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il faut récupérer la bande de Koya, et qu'il faut faire la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il faut télécharger l'application sans-d'oeuvre, et qu'il faut télécharger la bande de Koya, comme Buzz TV, il faut 10$ pour la bande de Koya, donc il n'y a pas mieux de télécharger la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il faut télécharger la bande de Koya, il n'y a pas mieux que ça, il faut faciliter dès aujourd'hui, télécharger sans-d'oeuvre, il y a un téléphone plus facile, il n'y a pas mieux. Dans l'actualité, voici le ticket de l'Union Sacrée pour l'Assemblée Nationale, au bureau définitif, à la présidence Vital Kamere, à la vice-présidence Jean-Claude Chiloumbaï, à la deuxième vice-présidence Christophe Mbosso, rapporteur Jacques Njoli, rapporteur adjoint, ce sera un candidat d'ensemble pour la République des Moïse Katumbi, questeur Serge Bati de la FDC, questeur adjoint Mme Caroline Bemba, épouse du Charmin Jean-Pierre. Au terme d'une série d'accords conclus avec Igali, le Congo-Brasaville va concéder un peu plus de 22 000 hectares de terre agricole au Rwanda. Sous 25 ans, l'affaire est vivement critiquée ces derniers jours sur les réseaux sociaux, bloqués dans la formation du gouvernement. L'arbitre a perdu son sifflet, si l'arbitre continue comme ça, l'avenir du pays est compromis. Ça, c'est Jean-Claude Katendé, président de la SADO. Les députés nationaux membres de l'Union sacrée demandent au président de la République de rejeter la proposition faite par le président de l'Union sacrée de la nation en présentant son ticket au bureau définitif de l'Assemblée nationale et exigent la représentation équitable des provinces, le respect des poids politiques et de refuser tout népotisme. Autre nouvelle, suspendue par le secrétaire général Boulengue Tengue, et Francis Calombo, démission de son poste de coordonnateur provincial de la ville de Kinshasa, du parti d'ensemble de Moïse Katumbi, mais dit rester porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Si Paul Kagame dit qu'il y a des FDLR, nous avons soumis au président Lou Rinceau, il y a deux semaines, un plan de démantèlement des FDLR et nous devions discuter le vendredi 10 mai 2024, mais avec ce qui se passe, ce qu'ils nous ont fait, nous ne pouvons pas aller discuter avec les Rwandais. Il n'y a aucun problème entre les Congolais et les Rwandais, mais c'est le président Kagame qui crée toutes ces histoires, selon Christophe Lutundula. La cour d'appel de Kinshasa-Gombé confirme l'élection de Daniel Bumba au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. On va se limiter là. On va déjà présenter les deux sujets de ce débat et puis nous allons présenter également nos deux invités qui sont sous ce plateau. Premier sujet. Accord d'exploitation d'hectares au Congo-Brazzaville par le Rwanda. Est-ce que la RDC devrait-elle s'inquiéter ? 22 000 hectares sous 25 ans à exploiter. Feu Tisekedi en sens la Russie et la Chine aux grandes dames des Occidentaux. Analyse et décryptage. Merci beaucoup de nous faire confiance. Deux invités sous ce plateau que vous connaissez, mais je vais les présenter encore. Monsieur Frédi Moulumba, politologue, chercheur et journaliste en pleine campagne de le coste au Congo. Bienvenue Monsieur Frédi, une nouvelle fois sur ce plateau. Merci, c'est une campagne permanente jusqu'à ce qu'il y ait un procès contre ceux qui ont tué le Congolais, jusqu'à ce que les troupes ougandaises ou rwandaises qui sont sur notre territoire soient chassées, jusqu'à ce que les militants occidentaux qui pillent nos richesses soient traduites en justice. Merci beaucoup. En face de vous, Monsieur Damien Tiranova, il est vice-président de l'Union de Mouvements et Associations Katumbistes, mais il est également scientifique et amoureux des questions d'actualité. Il suit l'actualité de tout près. Bienvenue également, Monsieur Damien Tiranova. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je remercie la présence de mon co-débatteur que j'ai vue il y a très longtemps. Ça fait plus de quatre mois. Quatre mois. Qu'on ne s'est pas mise face à face pour discuter de la République démocratique du Congo et aussi dénoncer ceux qui veulent l'arracher d'une partie du sol. Et merci pour vous. Je remercie la maison qui nous reçoit. Je salue ceux qui nous insultent sur le réseau et ceux qui nous encouragent. Je les salue comme d'habitude. Je les salue, mais je voudrais quand même dire quelque chose sur l'information du jour qui est juste une parenthèse, sur ce qui s'est passé avec Monsieur Francis. Je suis vraiment de cœur avec lui et je l'encourage pour la décision qu'il a prise. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, merci beaucoup. On va donc prendre la première thématique. On va juste prendre quelques minutes et puis on prendra la deuxième thématique sur justement cette interview qu'a accordée le chef de l'État à LCI, un média français, où le chef était plutôt partant pour l'approche chinoise et russe sur les investissements en Afrique que l'approche occidentale. Voilà. Accord d'exploitation d'hectares au Congo-Brazzaville par le Rwanda. Est-ce que la République démocratique du Congo devrait s'inquiéter ? C'est une exploitation de 25 ans, comme je l'ai dit, et un demi-hectare. L'opposition de Brazzaville critique cet accord avec le Rwanda. Monsieur Fredy Moulouba, votre lecture. Est-ce que nous, Congolais de Kinshasa, nous devrions nous inquiéter que les régimes de Port Kagame puissent avoir 22 000 hectares de terres agricoles au Rwanda. C'est même plus grand que la ville de Kigali. Et exploitée sous 25 ans. Nous devons être inquiets. Inquiets pourquoi d'abord, le Congo est notre voisin. Le Rwanda est notre voisin, mais le Rwanda nous fait la guerre. Le Rwanda occupe la Nouranda, ils occupent le territoire congolais. Avec la complicité internationale, ils pillent nos richesses. Maintenant, Kagame quitte. Il va acheter des terres au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'il cherche ? C'est la question. D'abord, il n'y a pas que le Congo-Brazzaville. Kagame est en Centrafrique. Il a acheté des terres en Centrafrique. Donc, Centrafrique, Brazzaville, ils ont les mêmes frontières. Kagame vient d'acheter des terres en Zambie. Là encore ? Oui. Donc, il l'a acheté en Centrafrique ? Zambie. Zambie, Centrafrique. Centrafrique. Zambie, Congo, Centrafrique. Maintenant, Kagame occupe l'est du Congo. Qu'est-ce qu'il cherche ? Ce n'est pas l'espace. Il y a des idées importantes qu'il faut relever ici par rapport à l'histoire. Kagame, c'est un aigrier d'État moderne. Ce n'est pas eux qui achètent. Ce sont les globalistes. On les met devant. Pour que ça ne puisse pas faire beaucoup de bruit dans les médias africains en disant que les Blancs viennent encore acheter nos terres. On met Kagame devant, mais derrière, ils sont des Blancs. Mais il y a des intérêts dedans. Il ne fait pas gratuitement. En fait, ils sont dans une projection de la révision des frontières africaines. Dans une projection de la naissance de nouveaux États. Parce que les États que nous avons ici, c'était des États issus qui partagent de Berlin en 1885. Il y avait des pays comme la Belgique et les autres, la France, le Portugal, l'Espagne, la Russie et les autres, qui étaient très influents. Donc, ils sont partagés l'espace d'influence en Afrique. Il y avait des Allemands qui sont partis, les Britanniques, les Portugais. Ils sont partagés. C'est comme ça que les États sont nés. Et nous, nous sommes devenus inquiétés à quel niveau ? Je vais expliquer pourquoi d'abord. Pour qu'on comprenne que ce qui se passe ici, c'est le nouveau partage de l'Afrique qui s'opère. Les Occidentaux, c'est ce que je n'ai pas appelé, les hommes d'affaires multinationales, les acteurs non étatiques, passent par Kagame. Parce que Kagame, il les reporte des standards maintenant. Ce n'est pas lui qui achète. Kagame n'achète pas seulement les territoires, les espaces en Afrique centrale. Kagame a des accords avec la Mozambique militaire. Kagame a des accords militaires avec le Bénin. Kagame vient d'avoir des accords avec quel pays ici ? Guinée équatoriale. Ce n'est pas Kagame. On l'a vu récemment au Sénégal. Les partis au Sénégal, c'est pour préserver les intérêts que Makissa l'avait. Parce que le régime qui est au Sénégal maintenant ne veut pas de lui. Il est le premier chef d'État qui s'est fait invité. Mais bien que le premier ministre Sonko témoignait de sa préférence... Je t'assure que Sonko n'est pas de la race de Makissa. Il faut mettre ça de côté. Il dit que c'est un bon gouvernant. Oui, c'est un discours politique. Personne en Afrique n'y croit Kagame. Tout le monde sait que Kagame travaille pour les intérêts étrangers, les intérêts des globalistes. Voilà pourquoi ça doit nous inquiéter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Donc, je disais, on est en train de revoir les frontières d'Afrique et il y aura de nouveaux États. Pas les globalistes. Les globalistes, il y a d'autres puissances. Il y a la Chine, vous avez l'Amérique, vous avez la Russie, vous avez la Turquie. Tous ces pays qui sont sur le continent africain vont faire partir le moyen pour garder les espaces d'influence. C'est comme ça que les États sont nés, se créent en 1885. Donc, il faut qu'on soit très attentif. Premièrement. Deuxième élément. Kagame a, en Centrafrique, il y a à peu près 10 000 Rwandais. Par exemple, ces 10 000 Rwandais, il y a des catégories. Il y a ceux qui sont dans les actions militaires au niveau de Minska, Centrafrique. Il y a aussi ceux qui sont dans la garde présidentielle du président Toagera, qui sont dans l'armée, à côté de Russes. Mais il y a des gens, des Rwandais, qui sont rentrés. Donc, il y a des militaires qui sont rentrés chez eux, au Rwanda, et qui sont revenus en Centrafrique comme des hommes d'affaires. Les mines, maintenant, pour la plupart des minéraux, sont contrées par les Rwandais. Et vous avez même des Rwandais qui ont eu la nationalité centrafricaine. Donc, ça commence à poser des problèmes en Centrafrique, déjà, concernant les Rwandais. Parce que les sujets des Centrafricains se posent la question, ils ne peuvent pas accepter que les Rwandais deviennent les propriétaires des maisons et doivent aller louer. Ça, c'est du côté centrafricaine, plus de 10 000. À Brazzaville, on parle de 8 000. Et généralement, ce sont des militaires. Ce ne sont pas des civils. Ils sont en face de nous. Mais pourquoi on ne passe pas le Rwanda pendant que l'Afrique a beaucoup de chefs d'État, l'Afrique a beaucoup d'hommes influents ? Pourquoi seulement passer par Kagame ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que lui concède à ses globalistes pour qu'on lui fasse tant confiance ? Vous ne comprenez pas l'Occident. Dans la structure mentale de l'Occident, de l'Occidentale, dans leur système capitaliste, je t'avais expliqué ici, il y a l'accumulation par des possessions. Pour eux, ils viennent, ils prennent un tour, ils vous laissent même vide. Vous ne pouvez pas partager. Kagame joue leur jeu. Kagame est utilisé pour faire des guerres, mettre les mains sur les richesses. On dit c'est un Kagame, mais derrière, les globalistes. J'ai amené un document ici peut-être. C'est un rapport. On va montrer ça au cas de la caméra. Montez, on t'a le cas de la caméra. Minérale de sang, tout le monde voit les massacres à l'Est du Congo, mais tout le monde se tait. Les manchements des minerais, 3T, Palo Rwanda et les entités privées. Ça c'est... C'est 2024, c'est mars ça. C'est un rapport de... Regarde d'en bas là, on a donné Amsterdam Partners. Amsterdam Partners, Washington. Ok. Avril 2024. Ça y est, sur... Sur Google. Google. Je demande aux gens d'aller lire, parce que les Congolais ne lisent pas. Ok. On aime beaucoup discuter sans avoir des informations. Voilà notre drame. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Il faut les comprendre, nous sommes dans la situation. Donc, ces gens qui sont des rires Kagame se préparent. Quand on va reconfigurer les frontières du monde, quand il y aura de nouveaux états, quand le monde sera... Donc, l'Afrique sera partagée par les anciennes puissances et les nouvelles puissances du monde, que chacun retrouve sa place. C'est un vrai que Kagame est en train de faire. Et les Rwandais sont d'avis que si les autres ont la place, ils ont leur place. Donc, il faut que les Congolais comprennent, cette guerre, c'est une guerre de libération. Quelle guerre ? C'est ce qui se passe à l'Est. C'est une guerre de libération. Il faut éviter d'identifier... Parce qu'ici, le problème c'est individuel. Félix Israël dit ceci, tel opposant dit... Non, ça ne passe pas comme ça. C'est une guerre de libération. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on lise. Libérés de quoi ? Nous sommes occupés par les multinationales. Depuis 1885. Les minerais, pour eux, leur appartiennent. Maintenant, nous voulons que ces minerais, ces richesses appartiennent au Congo et aux Congolais. Que les Congolais puissent vivre correctement. Voilà pourquoi il faut faire une guerre patriotique, il sera lieu. M. Freddy Moulumba est d'avis que la guerre, c'est l'unique solution qui nous reste pour le moment. Il faut faire la guerre, la guerre au Rwanda, la guerre au globaliste. Merci beaucoup. Alors, je vous passe également la parole, M. Freddy Moulumba, votre nom. Théranova. M. Damien Théranova, 22 000 hectares au Rwanda, c'est plus grand que même Kigali, a exploité pendant 25 ans. Rénouvelable, il faut ajouter. Renouvelable. Alors, votre avis ? Oui. Moi, je veux dire, je veux aborder presque la même chose que mon co-débatteur. Je veux dire que d'abord, c'est une écharde pour nous Congolais, pour nous Congolais de la RDC. Parce que vous allez remarquer que tous les pays que le professeur venait de citer ici sont des pays limitrophes à la République démocratique du Congo. Et les terres qui ont été achetées ne sont pas loin de la République démocratique du Congo. Ce sont des terres qui sont proches de nos frontières de la République démocratique du Congo. Et quel est l'objectif ? L'objectif, c'est la balkanisation. C'est ça l'objectif. Alors, les multinationales, comme je l'avais déjà dit ici dans ton émission, M. Dan, je vous ai dit que cette guerre que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une guerre qui a été sous-traitée par l'Occident via la main de l'Empire Ima-Touti. Ce sont eux qui nous mènent cette guerre. Vous comprenez ? Kagame qui est Touti et Museveni qui est Ima. C'est la même race. Et ce sont eux qui nous font la guerre en République démocratique du Congo. Et vous allez voir que toutes ces terres qui sont achetées, comme je le disais, ce sont des terres qui sont tout autour de nous. La Zambie, c'est le sud de la République démocratique du Congo. Le centre-Afrique, c'est le nord de la République démocratique du Congo. Et Brazzaville, c'est l'ouest de la République démocratique du Congo. Et vous avez Goma et ainsi de suite partout là-bas. Ça, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ces multinationales, ils veulent nous prendre en étau. Et ils veulent partager les gâteaux en quatre. Ce qui a toujours été l'objectif des certains malveillants occidentaux. Ces multinationales, pourquoi n'utilisent pas des moyens conventionnels ? Mais il y a plein de moyens conventionnels qui tiennent. Est-ce que, quand ils sont allés disséquer la République démocratique du Congo, ou bien l'Afrique en entier, quelles sont les bases que vous avez appelées, je vais dire, normales, qu'ils ont utilisées ? Il n'y en avait pas. D'ailleurs, la plupart des pays, il n'y avait même pas les Africains eux-mêmes. Comme nous, chez nous. Nous n'étions pas représentés quand ils ont découpé la République démocratique du Congo. On n'était pas représentés. Qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui nous empêche nos Congolais de leur accorder ces avantages qu'ils veulent, pour que nous ayons la paix, finalement ? Non, si, à ce moment-là, nous irons en négociation. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller en négociation ? Non, d'abord, il faut savoir qu'eux ne veulent pas qu'on partage. Ils veulent tout prendre pour eux. Et pour eux, nous ne sommes pas des humains. Nous devons disparaître. Souvenez-vous, M. Poutine a dénoncé cette histoire de Covid, que c'était un objectif pour les globalistes, d'exterminer la population mondiale. Donc, pour eux, nous, on ne doit pas exister. Et ils doivent venir prendre ce qui est en nous par force, de n'importe quelle manière. C'est ainsi qu'ils nous engagent des guerres. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir sur ça quand j'ai eu la thématique. Je me disais, mais un matin, on peut se réveiller comme ça, nous sommes attaqués par Brazzaville. Parce que les terres que Kagame a achetées ne sont pas contrôlées par le Congo Brazzaville, sont désormais contrôlées par lui. Et on nous parle de 8000 militaires déjà à Brazzaville. Donc, ces militaires peuvent du jour au lendemain traverser le fleuve et nous attaquer ici à Kinshasa. Ils peuvent nous surprendre. Alors, je tente de me dire, est-ce que notre gouvernement est conscient de ces dangers qui sont déjà à la porte de Kinshasa ? Non, vous, le gouvernement n'est pas conscient. Non, je ne dis pas selon moi que le gouvernement ne l'est pas. Non, je ne prête pas ses intentions. C'était mes réflexions. Et c'était mes questions internes, à moi-même. Oui, mais quand on se rend compte que le Rwanda, qui est un État de l'Afrique de l'Est, qui traverse, qui va en Afrique centrale, au-delà même de l'Afrique centrale, dans un État voisin à la République démocratique du Congo, qui s'encaire des terres, pendant qu'au Congo, notre gouvernement ne dit rien, aucune communication, aucune mesure prise, qu'est-ce que cela induit selon vous ? Est-ce que vous savez le but de la guerre de la Russie avec l'Ukraine ? C'est la même chose, en fait, qu'on est en train de nous faire. Les Américains sont arrivés en Ukraine parce qu'ils voulaient contrôler la Russie. Et heureusement que les Russes ont été plus crevoyants et ils se sont attaqués, ils ont demandé aux Ukrainiens de ne pas accorder à l'OTAN de venir s'installer là-bas. Et dire l'OTAN s'installer là-bas, ça veut dire que ce sont les Occidentaux, les Américains et les Européens, quelques-uns, qui voudraient prendre la Russie à Netto. Et la Russie, c'est en ma ligne, et là, c'est opposé. Mais alors la question nous revient, nous, Congolais, ça c'est, je pense que notre gouvernement est conscient, il est en train de prendre conscience, parce que c'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Moi, j'aurais, je peux peut-être proposer à M. Félix, qui est en train de gérer la République pour l'instant, de mettre des bases militaires déjà dans tous ces endroits-là. Vous savez, là où nos amis, enfin, là où les Rwandais ont acheté à Brazzaville. C'est à quelques mètres de la République d'évocature du Congo, à pied. Donc on peut dire que le Congo-Brazzaville est un État qui est plus ou moins conscient du danger qui nous guette, mais quand même, ils se considèrent de l'été. Mais bien sûr, ils sont dans le secret du diable. Donc nous sommes mal entourés. Mais écoutez, la République d'évocature du Congo, avec ses neuf voisins, ce ne sont que la bonne entente de, comment on appelle, diplomatique. Mais dans le fond, regardez ce qui s'est passé à Brazzaville. L'opération, je ne sais pas, ils ont appelé ça l'évocature Likofi, je ne sais pas quoi. Mais regardez comment les Conglés ont été massacrés là-bas. Donc ça veut dire que ce sont des gens avec qui vous vivez, mais qui ne vous aiment pas. Alors la question, maintenant finalement, juste 30 secondes. La République démocratique du Congo est en train d'être entourée par son ennemi, le plus grand ennemi, le danger est imminent, à la place des dirigeants congolais. Qu'est-ce qui devait normalement être fait, selon vous ? Mais écoutez, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à faire la contre-offensive. Nous devons nous préparer. Vous savez, à l'époque de Mobutu, par exemple, moi étant fils d'un militaire, je pouvais avoir certaines brines d'informations, pas toutes. Je savais que l'Angola, avec l'Unita et l'Impella, qui étaient en guerre, Mobutu s'en était engagé dans cette guerre-là. Mais sans déclaration. Pourquoi ? Parce que les autres voulaient nous prendre, Kaemba, certains territoires. Vous voyez ? Alors aujourd'hui, les gouvernements qui sont en place, ce qu'ils doivent faire, c'est de s'y préparer, de prendre conscience. La solution, c'est la guerre. C'est l'unique solution. Mon cher, on ne vit que pour ça. Même les États-Unis, qui est un pays stable, il est en guerre tout le jour. Il forme, il récrute, il envoie en retraite, il renouvelle son armée. On doit être en guerre tous les jours. Et on doit préparer nos hommes à être en guerre tout le jour. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je demanderais à ce qu'on crée des bases militaires dans chaque coin où nous savons que les Rwandais ont acheté, par exemple, des terres. Nous, en face, on doit mettre une base militaire. Parce que ces gens-là vont nous faire des incursions à tout moment. Monsieur Freddie Monomba, la Chine, aujourd'hui, c'est le plus grand pays qui a injecté beaucoup d'investissements en Afrique. Des investissements chinois entre 2014 et 2018, c'est 72 milliards de dollars américains, 137 000 emplois créés à travers des 159 projets. Est-ce que la Chine peut être considérée comme étant une partenaire de l'Afrique ? Pas simplement du point de vue investissement, mais aussi du point de vue de la protection des États qui sont fragiles comme la RDC. Non. Il faut d'abord savoir que la Chine, c'est un État commerçant. Et dans l'hériture, les Chinois n'ont pas l'habitude d'intervenir dans des questions de politique intérieure. Non. Il ne faut pas attendre un soutien militaire de la part de la Chine. Mais en quoi est-ce qu'ils nous sont partenaires avec les Chinois ? Ils sont partenaires parce qu'on fait les affaires. Les Chinois, ils viennent, ils négocient. Donc, on peut nous tuer comme ils veulent et ce qui les intéresse, c'est notre argent. Point. Écoutez un peu ce que j'ai dit. Les Chinois viennent, ils négocient, ils peuvent nous tromper, prendre plus que nous, mais ils nous laissent en vie. Tu n'attendras jamais que la Chine a financé une rébellion pour partir de pied. Toutes les rébellions qui sont au Congo ne sont pas financées ni par la Russie ni par la Chine. Vous en êtes sûr. Sur l'Occident, les rapports sont là. Les rapports de la Sous-Uni sont très clairs. On ne va pas te citer que l'État chinois, tout comme l'État ou les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires russes sont en train de soutenir le mouvement des rebelles. Non. Ce sont les Occidentaux. Mais est-ce que ce n'est pas à nous, Africains, sachant nos incapacités, d'avoir un système de défense efficace ? Le problème, c'est d'abord de comprendre de bien négocier avec tous nos partenaires. Il faut comprendre la Chine, c'est une puissance militaire. Il faut comprendre d'abord le monde. Et la pensée des Chinois et la pensée des Occidentaux, c'est différent. La Chine, c'est un pays trop riche, tout comme la Russie. Ils n'ont pas intérêt à aller faire des guerres et piller. La Russie a toutes les matières premières, toutes les grandes. La Chine a des matières premières qui sont là pour la révolution numérique, couper les tensions énergétiques. Donc, la Chine détient les monopoles du carburant de demain. Donc, elle n'a pas intérêt à venir piller et voler. Par contre, l'Europe, l'Europe n'a rien. Dites-moi, dans quel pays occident européen, l'Amérique est riche, dans quel pays européen, il y a des minérés ? Il n'y en a pas. Yassimadji Petro, je pense au nord avec Norvège. Il y a des États qui vivent sans minérés. Pratiquement, on voit par la Suisse, par exemple. Oui, mais ce n'est pas sur l'agent volé. C'est l'agent que les gens volent et vont placer là-bas. Les États européens, c'est dans leur ADN, doivent faire des guerres pour vivre, bien pour survivre. Mais ils nous ont exploités pendant plusieurs décennies par la colonisation. Est-ce que ce qu'ils ont amassé ne suffit-il pas ? Non, non. Il faut qu'ils espèlent les pédures. Ils n'ont pas de... Nous sommes très faibles et naïfs, nous, africains. Il ne faut pas réfléchir à leur place. Et ils pensent qu'ils ont faim, ils n'ont pas de minéraux. Ce qui se trouve en Afrique les rappartiennent. C'est tout. Voilà pourquoi ils ont des forces armées. L'OTAN est là pour quoi ? Ce n'est pas pour défendre la liberté. L'OTAN est là pour défendre les mines, les richesses, le pétrole. Vous prêchez la force militaire de se battre. Est-ce que le Congo, si le Congo devrait se battre à compte de ses puissances, est-ce que nous sommes... Nous pouvons faire face ? Non. Nous nous battons pour récupérer nos territoires occupés par les Rwandais et l'Ougandais soutenus par l'imitationale occidentale et certaines puissances occidentales. Nous nous battons pour ça. Toutes ces puissances-là qui... La Russie, l'Union européenne, il y a beaucoup d'états qui sont des puissances militaires. La France, l'Allemagne, ils ont des industries militaires sophistiquées. Est-ce que nous, Congolais, qui n'avons... On n'a même pas d'infrastructures, on souffre des problèmes de malnutrition. Est-ce que nous pouvons, face à ces états-là, puissants, avec un lobbying assez fort, du point de vue militaire, est-ce que nous pouvons l'emporter ? C'est un problème d'imaginaire. Vous avez un imaginaire très faible, les Congolais africains. Donc, vous avez un imaginaire de vaincus. On a été vaincus depuis 1492. Comment ça ? Quand l'Occident a commencé à nous occuper et faire l'esclavage. On a été battus. Jusqu'à présent, nous sommes restés couchés. Nous ne sommes pas encore réveillés. Voilà, c'est notre réflexion. Ils sont puissants et ne feront rien. Il y a des peuples dans ce monde qui ont démontré avec des mains nues. Ils ont chassé l'Amérique, les Vietnams. L'Amérique a fui. Mais est-ce que il ne devient-il pas un moyen intelligent de pouvoir mettre fin à ça que la guerre ? Le sang va couler. C'est la difficulté. Vous ne comprenez pas l'essence de la guerre. Tous les états qui sont nés aujourd'hui créés, c'est grâce à la guerre. Il y a tous les affrontements. C'est la violence. L'État ne se crée pas la violence. Nous, nous sommes des naïfs. Voilà pourquoi on est faibles. Voilà pourquoi l'Occident nous a battus. Donc nous devons revoir notre manière de voir les mondes. Les mondes violents. Tout est question des rapports de force. C'est ça la nouvelle donne qu'il faut expliquer aux élites congolaises et à la jeunesse. Dans un monde violent, le violent s'impose toujours. Si vous ne savez pas opposer la violence à la violence, mon cher ami, il n'y aura rien. On vous occupe. Donc nous devons vite changer. Nous sommes les seuls continents dans la race noire qui est sur le continent africain qui sont dominés. Nous sommes les derniers. Normalement, on devrait se poser la question pourquoi nous sommes les derniers ? Pourquoi tous ces pays Chine, Amérique, Russie, Allemagne, pourquoi ils virent inversement se battre sur notre propre continent pour partager nos propres richesses ? Voilà la question que les Africains et les Congrès devraient se poser. Et comment faire pour éviter qu'on soit encore la victime ? Parce qu'on est victime depuis 1492. Esclavage, tête négrière, colonisation, jusqu'au juste où nous sommes dominés. Est-ce que Dieu nous a créés pour être dominés ? Voilà les questions philosophiques que les Africains devraient se poser. C'est très intelligent. Donc, qu'on les veille ou non ? Au niveau interne, déjà nous sommes un État riche naturellement. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre propre richesse ? Déjà, nous Congolais, en dehors de tout ce que nous avons comme don, comme soutien, du point de vue, parlant de l'électricité, les rapports de 2023, Montauquil, la RTC a régressé en termes d'électricité. La population est moins éclairée qu'en 2022, 2021. En termes d'infrastructures, nous n'arrivons même pas à construire les routes. Lutte contre la faim. Est-ce que tout ça, c'est toujours le monde extérieur qui nous empêche de nous prendre en charge, même pour le minimum, M. Faudim ? Il faut, chaque fois, quand vous vous posez cette question, il faut faire appel à l'histoire. Sommes-nous indépendants ? Pour être pratiques, vous n'êtes pas très bien informés. Toutes les banques sont contrôlées par qui ? Les banques commerciales. Il n'y a aucune banque congolaise. Toutes les mines sont contrôlées par qui ? Mines et banques, c'est ça l'économie. Même si vous avez un État, vous ne contrôlerez pas votre économie. Comment vous allez gérer, améliorer le bien-être de la population ? Le problème est que ce sera notre faiblesse, ce n'est pas voir des gens qui doivent aller en profondeur. Nous devons interroger l'histoire, voir comment le monde fonctionne aujourd'hui. Ce qui nous arrive, nous sommes victimes du capitalisme occidental prédateur. Nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui nous arrive ? On est responsable quand on est conscient. Comme moi, aujourd'hui, si tu me vois, moi trahir le Congo, je dirais que je suis responsable. je suis conscient, j'ai l'information, je ne les ferai pas. Mais il y a des gens qui n'ont ni l'information qui ne sont pas conscients. Donc, ces gens ne sont pas responsables de ce qui nous arrive. Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba. Je vais... On va poursuivre. Alors, M. Damien, la question, les Congos, du point de vue interne, est-ce que nous-mêmes, nous avons conscience du malheur qui nous arrive par notre manière de gouverner notre pays, manière de nous diriger, manière de nous comporter vis-à-vis de l'Occident? Est-ce que nous avons cette conscience-là de l'enjeu, des enjeux qui nous guettent, qui entourent le Congo pour le monde entier? Je vous dirais oui et non. Oui, parce que nous avons aujourd'hui, comme des éminentes personnes, des éminents professeurs comme M. Freddy Moulumba, ça fait très longtemps qu'il fait ce travail d'éveil et de conscience, qui en parle aujourd'hui sous la place publique. et il y a de petits peuples comme nous autres qui les avons suivis autrefois et aujourd'hui, nous emboîtons le pas et nous commençons à dénoncer ce qui se passe contre la République démocratique du Congo. Rassurez-vous, c'est une flamme qui est en train de prendre sur l'herbe et surtout que l'herbe est sèche déjà, ça va prendre toute la République du jour au lendemain. Mais avant de terminer, je voudrais quand même parler de la Chine, de la question que vous veniez de poser au professeur, vous savez, la Chine est communiste. Lorsque la Chine, le communisme veut tout simplement d'une manière terre à terre, terre à terre, veut tout simplement dire, je viens au manche. Tu comprends ? Je viens au manche. C'est-à-dire, il met là, nous devons manger tous ensemble. Tu prends un poignet, je prends un poignet. Ok ? C'est ainsi que vous allez voir la Chine, par exemple, lorsqu'elle fait des prêts à l'Afrique, c'est sans intérêt. Il vous donne 40 millions, vous lui remettez 40 millions après 25 ans. Sans intérêt. Mais tandis que l'impérialiste, l'impérialiste est comme les singes. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend. C'est à lui. Même quand ça ne lui appartient pas. Et si toi, de qui on a pris, tu veux dire un mot, il frappe. Vous comprenez ? C'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est ça la guerre que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça le danger que nous sommes en train d'en voir demain. Dieu seul sait si dans le chef de ceux qui nous gouvernent, ils ont ça en conscience, comme vous l'avez demandé, vous avez posé la question. Dieu seul sait. Parce que, avec les tableaux qui viennent d'être peints ici, ça veut dire que le danger est à la porte. Et l'histoire nous renseigne que c'est depuis 1900, je pense, 39 ou je ne sais pas, la 30e, que l'Occident cherche à tout prix de disséquer le Congo. Vous connaissez, vous vous rappellerez avec cette histoire du Katanga, où l'impérialiste a coupé carrément les Katanga, qui est devenu un État. Rappelez-vous que Mboujimaï, avec Moulopoué, était devenu un État. Vous savez, tous ces coins-là, c'est-à-dire, la République était découpée. Et qui était en complicité avec cela ? Toujours les ministres nationaux. Et aujourd'hui, la manière dont les choses se présentent, ce même danger-là, elle ne nous a pas quittés. Ce même danger-là est à notre porte. Et c'est pourquoi j'en appelle à la conscience de ceux qui nous gouvernent de s'éveiller et de continuer à former. Moi, je suis pour... Est-ce que le Congolais a-t-il une part de responsabilité dans le malheur qui le frappe aujourd'hui ? Je veux dire encore oui et non parce que quand, il faut dire, comme le prof l'a dit, à 1492, lorsque on a commencé à réfléchir comment découper le Congo, les Congolais n'étaient pas intéressés. Et puis, en plus, les Congolais n'étaient pas complices. Les Congolais étaient surpris. Il a été surpris que tout a été déjà fait et on l'a obligé de subir. Ce qui veut dire que notre seule responsabilité, quand j'en viens maintenant à mon oui, notre seule responsabilité est de se réveiller pour dire non à ce qui nous a été imposé. Et c'est de ça que tout Congolais, c'est la conscience que tout Congolais doit prendre aujourd'hui. C'est de se préparer à se réveiller et d'arrêter. C'est pourquoi, moi, sur votre plateau, j'ai demandé à M. Philippe Tissékédi d'organiser un dialogue entre Congolais, pas pour le partage du gâteau, comme certains l'appellent, mais plutôt pour l'intégrité territoriale de la République. C'est-à-dire, tout le Congolais doit avoir un seul langage. Vous voyez ? Comme dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud. Si les Sud-Africains, les Noirs Sud-Africains n'avaient pas un seul langage, les Kosa, le Tessa, les Zulu et les autres là-bas, s'ils n'avaient pas parlé un seul langage, l'oppresseur avec l'apartheid n'allait pas prendre fin. Est-ce qu'on n'en voit pas des problèmes de gouvernance aussi au niveau interne qui nous empêchent, quelque temps soit peu, de nous émanciper d'une certaine manière, d'avoir un certain mot à dire devant tous ceux qui nous... Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire quoi ? Je suis en train de dire que notre gouvernement ou nos gouvernants doivent prendre conscience de la situation et de préparer le peuple, de le préparer à cette éventualité qui nous guette. Et il faudrait que nos amis qui sont en train de gérer la chose publique prennent conscience et qu'ils arrêtent de faire... Est-ce que leur approche dans cette gestion de l'insécurité est-elle bonne, selon vous ? Parce que ça fait déjà six ans que le président et son gouvernement sont là. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont une belle approche dans la question de la résolution de l'insécurité ? Parce que le chef avait dit qu'une fois qu'il entend des escarmouches, il prendra les armes pour attaquer le Rwanda. Non, mais lui-même a dit... Mais aujourd'hui, ça fait... Ça, c'était un mot sorcier. Le plus... Ça ne voulait pas dire ce que vous pensez. Donc, non, je vais tout simplement demander... Le plus important ici, c'est la prise de conscience du danger qui nous guette. On doit connaître ce qui nous guette. On doit le savoir. Et les plus petits des enfants congolais doivent l'apprendre. Donc, le mal, et principalement, c'est l'étranger, le congolais, a une petite portion dans tout ce qui nous arrive. Non, mais écoutez... Pas grand-chose. Les mâles, c'est l'étranger qui nous l'impose. Mais le congolais, lui, doit jouer par son mental, par sa prise de conscience. D'accord. qu'il est guetté. On veut le... C'est-à-dire, on veut séparer la mère et l'enfant. D'accord. Et il s'est préparé contre cette... ces vents qui viennent. Et s'il faut se battre, il faut se battre. D'accord. M. Frédéric Moumba, la guerre telle que nous devons la faire, comme vous le suggérez, comment nous devons la faire ? Il faudrait que nous ayons deux partenaires parce qu'on ne gagne pas une guerre seule. Qui peut être nos partenaires dans cette conquête ? Le seul partenaire, pour être honnête, c'est la Russie. Pas la Chine ? La Chine amène l'argent. Mais c'est la Russie qui peut nous aider à mettre ces multinationales, les Rwandais, l'Ouganda dehors. Actuellement, là, on occupe la mine de Roubaïa. Roubaïa, le coltan. C'est 80% le coltan. 80% du coltan mondial. qui occupe les troupes rwandaises, qui exploite les Rwandais et les Congolais, il y a encore des Congolais qui sont complices, et qui achètent ces sons de multinationales occidentales qui ont des entreprises, beaucoup plus anglo-saxonnes, qui ont des entreprises à Kigali. Dans ces rapports, les noms sont connus. Donc, ce sera difficile que l'Amérique, ou bien l'Occident, donne des armes pour chasser ces gens dans notre territoire. Qu'on ne se fasse plus d'illusions. Il n'y a que la Russie. Il n'y a que la Russie qui peut nous aider à mettre ces gens dehors. Par quel mécanisme ? Vente d'armes, formation des militaires ? De toute façon, on a le droit... Non, non, les militaires, on peut les former nous-mêmes. C'est question d'avoir des armes sophistiquées. Parce qu'en face, les Rwandans ont des missiles sol-sol. Ça vient d'où ? C'est l'Occident qui a donné. Donc, on va croiser les bras qu'on vient nous tuer parce que l'Occident et les Occidentes sont nos amis. C'est dans les militaires des Africains. Mais qu'est-ce que nous allons offrir ? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'intérêt d'action, il n'y a pas de pays qui est ami, il n'y a que des intérêts. Qu'est-ce que nous allons garantir aux Russes pour qu'ils nous viennent ? Non, la Russie n'a pas besoin d'argent. Les Russes sont très riches. Les pétroles, les gaz, l'or, ils ont presque tout. La Russie est tout à tout. Mais la Russie a besoin de partenaires sur le plan international. C'est la géopolitique. Tu vois ? Elle peut nous aider à mettre ces gens dehors. On vient de te parler, de vous parler ici de la situation du Katanga. 1960, nous sommes indépendants. Les Occidentaux prennent des armes, donnent à Moïse Tchombe pour créer l'État indépendant du Congo et qu'à l'enjeu crée l'État autonome de Kassai qui était derrière. C'est toujours le même. Et qu'est-ce que les Moulélé, les Kabyle Muzé ont fait ? Ils sont partis chercher la Russie. Ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'en Occident, on ne comprend que les rapports de force, qu'on soit plus naïf, on ne comprend que les rapports de force. Il n'y a que la Russie dans les conditions actuelles qui peuvent nous donner des armes pour chasser ceux qui sont sur notre territoire. Première possibilité. Deuxième possibilité, il n'y a que l'Amérique qui peut demander au Rwanda, au Uganda, aux militants occidentaux de se retirer du Congo. Les papes peuvent venir le dire. Mais Apple a besoin de coltan. Je dis qu'Appel doit apprendre à venir acheter de manière propre. Pas prendre des minerais volés avec des minerais du sang. Il n'y a que l'Amérique. Ça s'est passé dans les années 1900, 1900, non, 1885, 1906. ce que Kagame fait aujourd'hui, l'Opolle 2 l'a fait. On avait besoin du caoutchouc pour faire de roues ou bien de pneus. C'était la révolution automobile. On a trouvé du caoutchouc au Congo. C'était vers un bandac à la main, une ombre. L'Opolle 2 avec ses agents ont tué à peu près 10 millions. l'Opolle 2 avait des lobbies en Amérique, au Parlement américain, au Congrès, dans la presse américaine. Ces gens défendaient l'Opolle 2. Mais comment est-ce qu'on a su ? C'est quand Morel, un Britannique, écrivain, journaliste, a commencé à faire la campagne pour qu'on puisse mettre fin à ce que l'Opolle 2, même si c'était fin aujourd'hui, le Congolais, croisé par les gens de l'Opolle 2. Morel a traversé et est parti en Amérique. Il a rencontré des intellectuels parmi lesquels il y a Mark Twain. On a rencontré des universitaires, des patrons des présents des universités américaines. On a fait des médias, des noirs américains, des shepherds, sont entrés dans la danse pour faire pression que l'Amérique abandonne l'Opolle 2. Ça a été fait quand le président américain a donné instruction devant l'Opolle 2. En 1908, on a ravi le Congo et on a l'Amblégique. C'était la sanction contre l'Opolle 2. Kagame est dans la même situation. C'est le nouveau l'Opolle 2. C'est le nouveau l'Opolle 2, un nouveau négrier. Il avait des gens partout. Quand tu parles en Europe, non Kagame, Singapour, africain, Kagame, c'est le modèle. Maintenant, les intellectuels ont pris les choses en main, parmi lesquelles vous avez Charles Onana. Il n'est pas congolais, c'est un Camerounais. Son ouvrage ici est critiqué par certains. C'est le Congo. On n'entre pas dans l'histoire des Congolais. Ils n'ont pas fait des recherches. Ils écrivent leurs propres livres. Mais M. Damien Terranou va parler d'inconscience des gouvernants. Non, ici... C'est un gouvernement... Notre gouvernance interne est inconsciente des enjeux. Il faut aller au-delà. Nous sommes dans une limitation géopolitique. La seule puissance décline, la nouvelle puissance émerge. Il y aura l'affrontement pour avoir un équilibre sur le plan géopolitique. Nous sommes dans une limitation civilisationnelle. Il y a une civilisation qui a dominé pendant cinq siècles, cinq cents ans, avec une politique de piller, de tuer les autres. Il y a une nouvelle civilisation qui émerge, la Chine, qui ne pense pas aller venir piller. Il dit du gagnant-gagnant, le bonheur partagé. Donc, il y a un autre discours qui apparaît. C'est en nous, maintenant, de travailler parce que ni la Chine ni la Russie ne viendra travailler à notre place. C'est en nous maintenant d'organiser le Congo, d'organiser notre armée et faire appel à des partenaires qui vont nous aider pour mettre tous ces bandits hors d'état de nuire. Exact. Merci beaucoup. M. Damien Terranova, on ne gagne pas une guerre sans partenaire. C'est qui le partenaire pour vous, fiable, qui peut soutenir la RDC dans cette campagne ? Les professeurs l'ont dit. Vous ne faites qu'avaliser tout ce qu'il dit. Vous avez avalisé tout ce qu'il dit. L'histoire est la même. Et puis, souvent, la démarche et même le chemin à emprunter est la même. ici, pour la République démocratique du Congo, 10 mois, à part la Russie, qui pourra être notre partenaire, qui peut nous aider. Parce que ceux qui nous font la guerre, ce sont ceux qui font la guerre à la Russie. Donc, si nous pouvons dire sous l'échec mondial, les seules victimes, c'est nous et la Russie, alors les deux victimes, c'est consolide. Mais nous votons contre la Russie quand il s'agit de condamnations, de, de, on va dire, des sanctions contre la Russie. Les Nations Unies, nous sommes parmi les États qui votent contre la Russie. Est-ce que nous ne sommes pas partis sur un mauvais pied ? Non, pas du tout. En fait, je veux dire que la Russie, c'est vrai, qu'il y a quelques fois on a eu à voter certaines dispositions ou résolutions au niveau de la Chambre de l'ONU, de la Chambre de sécurité. Mais, la Russie, nous continuons à observer ou bien à avoir des bonnes relations avec elle. En quoi la Russie peut-il nous être utile concrètement ? Mon cher, tu vas encore dire que j'ai parlé comme les professeurs. Comparer à les États-Unis, comparer à la Chine, comparer à l'Afrique du Sud. Un petit historique. L'Égypte, c'est aussi une... Écoute, vous savez, aujourd'hui, nous avons trois blocs. Enfin, nous avons trois grandes organisations. OK ? Vous avez la Russie, vous avez la Chine et puis vous avez l'Inde. D'accord ? La Russie s'est développée en armement. Et puis, la Chine s'est développée dans le commerce et puis dans les banques et tout ça. Et vous avez l'Inde qui s'est développée en, comment dire, en informatique. D'accord ? Et tous ces gens, il y a aussi, sans oublier, l'Iran qui est aussi en train de développer son armement. Et tous ces gens sont contre ceux qui veulent nous séparer. Donc, nous, nous avons un seul schéma à prendre, c'est d'aller vers ceux qui sont aussi maltraités comme le nôtre. N'oubliez pas, Mobutu, à son temps, il a dit entre un frère et un ami, ça a été clair, le frère, c'était Sadat qui était un Égyptien qui était en guerre avec Israël à l'époque et donc, le frère africain. Or, nous les Africains, nous sommes proches de, comment dire, des Iraniens, nous sommes proches des Indiens, nous sommes proches aussi des Chinois. Ce qui veut dire que nous, nous pouvons faire notre bloc. Donc, nous devons les considérer comme des privilégiés à notre cause. De quelle manière voyez-vous ce soutien à la Russe ? De quelle manière concrètement ? Parce que c'est théorique, on ne perçoit pas les fils des idées. Concrètement, ça va se décliner comment ? Non mais écoutez, on fait des accords. La République démocratique du Congo doit aller vers la Russie, faire des vrais accords, des accords de partenariat comme l'avait commencé avec, comment il s'appelle, le Kabila. Kabila avait laissé des accords de partenariat militaire avec la Russie. Oui, concrètement, c'est quoi ? C'est ça le concret, mon frère. Le concret, vous voulez quoi ? C'est ça le concret. Le concret, c'est que nous devons aller vers eux et signer des accords, avoir des accords, des accords écrits, des accords exécutables. Pareil avec la Chine, pareil avec, comment, l'Inde. Vous savez, aujourd'hui, l'Israël est en accord militaire avec les États-Unis. N'est-ce pas ? Et l'Israël attaqué, les États-Unis viennent l'aider. Mais aujourd'hui, quand on remarque... Kagame dont nous parlons, s'il vous plaît, laisse-moi finir. Kagame dont nous parlons aujourd'hui, il a des accords avec l'OTAN, l'Occident, il a des accords avec l'Australie, des accords militaires. Mais, quel type de concret vous voulez ? C'est à nous, notre gouvernement aussi, doivent aller vers ces pays-là qui sont aussi martyrisés comme nous autres mais qui sont devenus des puissances aujourd'hui. Ils doivent ouvrir des... Mouzé avait commencé ça aussi. Mouzé était carrément parti vers la Russie et la Chine. Et il a demandé à la Chine de venir nous aider. Nous avons vu ici dans ces pays des armes chinoises, des Jeff-Fank, les gros camions qu'on appelait Jeff-Fank. Nous les avons vus ici, ils sont venus de la Chine. Mouzé les a eu de la Chine. Vous comprenez ? Donc, ici, ce qui est concret, c'est que notre gouvernement doit prendre conscience sous base des informations qu'on lui met sur la table de voir que notre ennemi est en train de se déployer tout autour de nous et demain, il risque de nous faire une attaque foudroyante. Alors, nous, nous devons être aussi en accord avec des puissances qui peuvent nous envoyer des matériaux de guerre parce que la main-d'oeuvre, nous l'avons. Nous sommes plus de 120 millions et la grande partie, c'est la jeunesse. Ça veut dire que nous pouvons faire cet enrôlement militaire jusqu'à un certain âge. Les gens peuvent prendre les armes et combattre nos agresseurs parce qu'aujourd'hui, si le gouvernement ne fait toujours rien contre le Rwanda, demain, nous risquons d'avoir nos yeux rien que pour pleurer. Vous comprenez, monsieur ? Donc, ça veut dire que ce qui est concret, c'est que le gouvernement doit aller vers les autres pays et signer des accords militaires, des accords carrément, des accords militaires, des accords de guerre. Si on signe la solution, on aura de la solution. Écoutez, on n'aura pas la solution d'emblée. On aura la solution au moment où nous serons attaqués, ces gens vont nous venir aussi en aide. Regardez ce qu'on a fait avec la SADEC. Tellement les textes ne sont pas clairs, même la SADEC est malmenée. Elle va là-bas, Tanto Ramaphosa va parler avec Eka Gammé chez Mousset Vermi. On ne sait pas où on est. C'est ça, l'homme noir. Mais quittons un peu le continent, allons vers l'autre. C'est-à-dire la Chine, l'Inde et la Russie contractons de vrais accords. De vrais accords. Et chacun dans son domaine. Comme ça. Parce que là, je parle, je suis en train de parler des briques sans les citer. Très bien. Allons dans le briques, parce que dans le briques, là, on signe des accords de guerre, comme les autres se sont déjà mis d'accord. Le jour que nous serons surpris en guerre ici, comme nous le disons que nos amis Kagame et ses amis sont en train de se préparer pour nous attaquer, le jour que nous aurons la guerre, les autres vont nous venir en aide et nous allons gagner cette guerre. Monsieur Freddy Moulouma, l'enjeu de la RDC, ce sont ces matières qui sont stratégiques, ce sont ces matières que ces entreprises étrangères ont besoin. Mais on a vu à travers l'histoire des États qui avaient des difficultés. On va prendre le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, est soutenue par les États-Unis, l'Union européenne, même Israël, à hauteur des milliards de dollars américains pour l'aider à protéger, à le protéger contre la Russie. Les sanctions qui sont dirigées contre la Russie, malgré les rapports des Nations Unies sont clairs, mais pour le Rwanda, la question au niveau international, elle est toute autre. La France parle de voie diplomatique, les États-Unis parlent de voie diplomatique, mais les rapports sont là. Est-ce que les États-Unis et la France, notamment, particulièrement, sont aussi dans cette démarche de voir la RDC à genoux totalement ? Ce sont des capitalistes, ils n'ont pas d'État d'âme. Ils sont là pour leurs propres intérêts. C'est grâce, peut-être, aux matières premières congolaises, stratégiques ou pas, que l'Occident doit vivre. C'est question de vie ou de mort pour l'Occident. Vous ne comprenez pas ici. Imaginez-vous que ces matières premières échappent à l'Occident parce qu'ils sont habitués à venir les prendre gratuitement. Ils ne veulent pas payer parce qu'ils disent que ces matières premières appartiennent. Supposons que les Congois disent non. Ils vont vivre comment ? Maintenant, il faut les contraindre. Ou ils ne veulent pas les matières premières gratuitement, il faut qu'ils achètent. C'est là où notre responsabilité, ça signifie que nous devons être capables de protéger nos richesses. Si on ne sait pas les protéger, on vient les prendre gratuitement. Nous devons être capables des hommes solides quand ils partent parler, ils parlent au nom du Congo. Je prends un cas précis. Le voyage du président Tchesekidi en France. Il a fait une interview avec un journaliste de LCI. Akishasa, c'est passé inaperçu. Je ne sais pas si on s'est rendu qu'on sait ce qui s'est passé. Vous êtes dans des débats où on va se partager les pouvoirs et l'élection. Or, l'enjeu, c'est ce qui s'est passé à Paris ? Une rupture pour voir que le président Tchesekidi a lié aux amis occidentaux trop c'est trop. Vous êtes des amis, on doit vous dire la vérité. Les questions que le journaliste a posées au président Tchesekidi, ça ne vient pas de lui. D'abord, ce n'est pas un journaliste. On lui a demandé à aller poser telles questions pour voir ses réactions. Et Félix a été très clair. Moi, je retiens au moins quelques points. Vous savez, il y a dans les milieux occidentaux au Canada, les gens disent mais est-ce que Félix ne veut pas rester au pouvoir par rapport au discours qu'il a tenu ? Et ça prouve que ce que Félix fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple. Et ça conforte un nouveau leadership que les Congolais ne comprennent pas. Le problème, c'est l'élite congolaise, classe politique et tout, comme intellectuelle, ne sont pas à la hauteur des enjeux sans notre faiblesse. Moi, je pense... Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire ce qu'il a dit, Félix ? Par rapport à ce qu'il dit à Paris, qu'on peut compter sur la France... Non, vous n'avez pas suivi ce qu'il a fait comme il a dit on peut compter, il avait un doute. Il a dit je peux me tromper. Ça suffit qu'il ait un doute. Il ne croyait pas. Il savait que Macron ne disait pas la vérité. Mais il est très contre toi, très poli. Ça, c'est le discours des gens ici. Le discours des politiciens qui cherchent à manger quand on a occupé Mbunagana et construisent des maisons à Kichassa. Donc, les écoles occidentaux pillent, volent les politiciens des études congolaises et les traversent à construire des maisons. Ah, j'ai 5 étages, 6 étages, il y a même une maison à l'étage qui s'est effondrée, on ne sait pas à qui ça partenaire. Vous voyez ? Ils sont dans une confusion. Ici, l'enjeu, c'est un nouveau monde qui est en train de se créer. C'est là où il faut analyser ce qui fait Félix. Il y a un nouveau monde qui s'est créé. Quelle est notre place maintenant ? Allons-nous toujours accepter d'être dominés éternellement ? C'est la question des fonds. On va faire quoi, mais comment maintenant pour que ces gens-là apprennent à nous respecter comme des humains ? Nous voulons à Kichassa, vous êtes ailleurs. C'est là où, je suis d'accord avec vous, c'est là où nous sommes responsables à ce niveau-là. Il y a des choses qui se passent, on est là, on est là croisés. Et les gens entendent que les régimes changent, comme ça, ils auront du travail. Donc, on n'a pas des élites qui ne comprennent rien. Voilà, j'ai toujours dit, c'est quand vous aurez des médias sérieux qui donnent l'information, qui font des enquêtes, qui font des investigations, ce qui se passe à l'Est, l'opinion informée, notre peuple sera mobilisé. Nous-mêmes, nous sommes informés par les médias occidentaux, ceux qui sont nos ennemis. Les médias nationaux ne sont pas sur place. Vous ne voulez pas vous informer. La presse nationale. Aujourd'hui, avec Internet, tout est là. Mais qui contrôle Internet, M. le Président ? Non, non, pas contrôler. Il faut aller chercher l'information. Regarder les autres. À Kichassa, comment je peux avoir l'information ? Non, non, écoute, je te donne, tout est pratique. Ça, je l'ai eu sur Internet. Ah oui, ça vous avez... C'est un rapport. C'est un rapport. Parce que j'ai cherché. Quand on est journaliste, on doit chercher l'information. On ne reviendrait pas vous donner à la maison. Mais oui, il n'y a pas qu'Internet. Il y a aussi aller sur le terrain, collecter l'information. Aller sur le terrain, collecter l'information, c'est entendre les déclarations de l'homme politique. Sur le base de l'homme politique, vous pouvez déduire. On va avoir des informations parce que l'homme politique a déclaré. Et là, avec ce que vous avez comme back-around, vous pouvez expliquer au peuple qu'est-ce que l'homme politique a voulu dire. Donc, le travail à faire, il faut recycler et les hommes politiques et les journalistes congolais. Ça, c'est la solution. On n'a pas d'autre chose. Parce qu'on ne peut pas les changer comme ça. Ce n'est pas facile. Mais il faut les recycler. La plupart sont dépassés. Qu'est-ce qui empêche le ministère de la Communication d'envoyer des journalistes là-bas, les journalistes congolais sous l'autre ? Comme on voit avec France 24, ou RFI, on voit des journalistes qui sont sous le terrain, au front, qui informent directement. Est-ce que nous, nous avons des journalistes sur place, au front, avec... Il faut que les gens soient bien formés. Qui forment ? Vous avez les faciques, facultés catholiques, vous avez une équine, vous avez encore facultés pour protestants. Même une équine aussi. Oui. Tout le monde forme. On forme qui ? Parce qu'à voir aujourd'hui notre presse, on peut se poser la question si on a des journées, c'est bien formé. C'est la question de la formation, pas des moyens. C'est d'abord la formation. Parce que les moyens, c'est après. D'abord la formation. Mais pour la police, c'est l'information sur Internet, il faut beaucoup de moyens ? Non, ça c'est... Ça c'est notre perte de manche. On va finir avec M. Dami. Le problème, ce n'est pas le problème du gouvernement. C'est d'abord la formation. Le gouvernement vient après. Parce qu'il faut une politique nationale de communication. Ça ne existe pas aujourd'hui au Congo. Ça ne fait pas le problème. Ça c'est le gouvernement. Oui, il n'y a pas de politique de communication nationale. Alors M. Dami Terranova, au niveau, je le disais tantôt, au niveau du soutien, le soutien de la Russie, de l'Ukraine plutôt au niveau international, pourquoi la RDC ne bénéficie pas de ce soutien-là au niveau international ? Qu'est-ce qui fait, bloque ? Qu'est-ce qui empêche à ce que nous soyons... Mais c'est simple à comprendre. Celui qui vient vous combattre, comment va-t-il vous donner les moyens de votre combat ? Mais c'est auprès de lui que nous demandons des sanctions. Ah ben c'est là que je veux dire. Non, je suis contre mon co-débatteur. Le tourisme de M. Félix, c'est ce qu'il dit de plus pour occasionner les dépenses de la République, qu'il est allé faire en France. C'est une perte de temps et perte d'argent. Que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, eux tous savent que nous sommes attaqués et nous devons être balkanisés. Pour eux, nous devons être balkanisés. Mais qu'est-ce qui empêche de balkaniser ? Pardon ? Qu'est-ce qui empêche le... Mais c'est parce que le Congolais est encore veillant. Je te dis qu'il y a un nouveau vent qui arrive. Ce que nous faisons, ce que le professeur Moulouba fait, c'est déjà ça, la flamme qui est mise sur la paille. Ils ne pourront pas nous balkaniser. Parce que nous sommes en train de prendre conscience que notre terre est en train de partir. Et ici, nous demandons à M. Félix, c'est qu'il dit, d'arrêter de dilapider l'argent du peuple et de le concentrer dans le secte que vous venez de... Le prof venait de citer. La formation. Parce que là, mon co-débatteur dit deux choses. Une chose de son contraire. Il dit, la formation n'est pas adéquate et le gouvernement doit... Il n'y a pas de journalistes qui doivent être pris en charge par le gouvernement parce qu'ils n'ont pas été... Ils n'ont pas une formation adéquate. Or, il oublie que même le gouvernement, j'ai un amour et un aval. C'est lui qui organise même la formation de son peuple via les universités sérieuses où on va prendre des gens et puis, il vient donner les moyens pour amener les investigateurs sur le terrain. On ne va pas nier que le système éducatif congolais aujourd'hui est pratiquement à terre. Oui, mais écoute, dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas à terre aujourd'hui au Congo ? Ça, c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec la balkanisation. Mais dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas... Non, parce que moi, je voudrais dire à notre ami... Mais ce n'est pas votre tour de parole. Vous allez parler. Vous avez fait... Oui, voilà. Je suis en train de dire qu'est-ce qui n'est pas par terre ici au Congo ? Qu'est-ce qui n'est pas par terre ? Tout est par terre. Les cinq années de M. Féjic et Kedi qui s'est ajouté aux 18 ans de Kabila qui nous fait 23 ans, rien n'a émergé. C'est aussi que les voisins peuvent se taper la poitrine et nous dire qu'ils peuvent nous attaquer à tout moment. On n'a jamais suivi un discours d'un chef d'État après le départ de Mobutu et de Laurent Dérifé Kabila dire, faire face à ces États-là pour leur dire c'est fini, vous ne pouvez plus faire ça. La guerre finira d'où elle est venue. Il y a eu une rupture avec Tissé Kedi apparemment. C'est même avec Tissé Kedi avec Kabila le fils aussi. Kabila le fils a carrément coupé il y avait rupture. Et même aujourd'hui sur le terrain nous ne faisons que la défensive. Nous n'attaquons pas. Oh non, non, non ça qui ne tombera pas ça qui ne tombera pas c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Comme on n'a pas dit que Roubaïa ne tombera pas ils ne sont pas allés là-bas Roubaïa. Roubaïa est tombé sans une balle. Vous comprenez ? Donc, je pense que M. Fulut, c'est ce qui dit doit arrêter le comment dire des voyages inutiles. Ces voyages de plus en France et même ils voulaient même aller jusqu'en Hongrie. Je ne comprends pas Ok, ok, ok. Je pense que D'abord, avant, je préfère te donner ce Merci beaucoup. Ce polos, la campagne. Ça sera très clair. Oui, merci, excusez. Ok, c'est pour la patrie. Ah, voilà. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Ok. C'est déjà positif. Attention, le commercial, ils attendent de nous suivre. Attention. Quel commercial ? On ne fait pas la... Ici, on le commerciale. On défend la patrie, oui, bien, on va faire... On défend la patrie. Ce n'est pas commercial. Ce n'est pas commercial, nous ne sommes pas des politiciens. Voilà, ce n'est pas commercial. Ce n'est pas commercial, on défend la patrie. Merci. C'est bon, c'est bon, on a vu, on a vu. Ok, il n'y a pas de commercial ici. Il faut dire à notre ami qu'on défend la patrie. Deuxième chose concernant les voyages de Président Tissé. Mon frère, je peux vous dire que le Congo, la voyage du Congo n'était pas... On n'attendait pas la voyage du Congo sur la trache. Il voyage un peu trop, il était à Brasard. Nuit était ça. Aujourd'hui, le pays serait parti. C'est normal. Les premiers diplomates, vous savez, honnêtement, je flûterais ici. Si on pouvait envoyer des gens. Il y aurait beaucoup de traîtres, hein. Le même a pris le bâton de Pellegrin. Partuit, il passe. Il parle au roi Charles et lui dit non, regardez, Kagame est en train de tuer notre peuple. Face à face. Il va voir Biden regarder que Kagame était en train de faire avec le multinational. Et à Paris, l'interview du président Tshisekedi n'est plus sur LCI. Donc, on ne l'a pas dans les archives. On a enlevé. C'est pourquoi on leur a dit la vérité. Et quand maintenant les gens ont suivi ça, ils ont compris ce qui se passe au Congo. Mais si Félix ne le fait pas, qui va le faire à notre place ? Vous savez combien on est infiltrés, combien il y a de ministres, combien il y a des journalistes, combien il y a des hommes d'affaires qui travaillent pour Kagame, pour les multinationales et pour l'Occident. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il n'y a que lui qui doit sortir, dire aux gens, dans les yeux, monsieur, regardez ce qui se passe au Congo. Et ça porte beaucoup plus. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on commence à parler du Congo, c'est grâce à Félix. Si on ne parlerait pas du Congo, il y a une partie du territoire qui est occupé. Ça fait plus de 600, de 700 jours. C'est ce qu'il fait parce qu'il sait très bien que c'est l'Occident qui nous fait la guerre avec les multinationales. Il le sait. Voilà pourquoi il leur parle en direct. Arrêtez au moins. Il parle à des amis. À un ami, il faut lui dire la vérité. Il a dit la vérité aux amis. Ça ne sert à rien. Vous tuez le Congolais, vous piez. Vous êtes les premiers encore venus de donner le son de la démocratie. Il y a un problème, non ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Freddy Moulumba. Il est engagé dans cette campagne Holocausto-Congo, en tout cas, non, à la balkanisation de la RDC. Ce pays ne sera jamais balkanisé. Ça, nous en sommes convaincus. Merci beaucoup à M. Damien Terranova qui a bénéficié d'un cadeau, d'un polo, d'un tricot. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi. Pour éviter que Dieu se distribue à tes journalistes aussi qui portent ça parce que je ne sais pas si on est conscient. Merci beaucoup, M. Freddy. J'espère que ça va porter. Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Portez-vous bien. L'avenir est prometteur avec Sous-titrage ST' 501